Les camarades, on va faire la prise de parole, les camarades des autres organes, avec moi sur le camion s'il vous plaît. Hello, hello, nous sommes jeudi 26 mai 2016, place Garibaldi, il est 11h15, nouvelle manifestation contre la loi travail. Et là, le ton se durcit, parce que le gouvernement, vous le savez, ne veut pas céder, mais nous tous non plus. Les raffineries sont en grève, certaines sont bloquées, certaines ont été débloquées par les forces de l'ordre. Mais la résistance continue, et là, ça va être donc la prise de parole des différentes organisations syndicales. Parce que dans ce mouvement, il y a les orgas syndicales, et puis, évidemment, pas que les orgas syndicales, il y a nous toutes, nous tous, avant tout, les citoyens, citoyennes, humains, humaines de ce monde. Et ça n'est pas une révolte que contre la loi travail, mais contre tout un système. Il y a une convergence des luttes, et je rajouterai des constructions. Et là, il y a un cercueil qui a été fait, je vais m'en approcher pour vous montrer, pardon. Meurtre avec pré-méditation, 49-3, avec un couteau planté dans le livre du Code du Travail. Vals m'a tué. Magique. Merci. Chers amis, chers camarades, bonjour. Salut. Chers amis, chers camarades, bonjour. C'est mieux comme ça, on a la pêche, on montre au gouvernement qu'on n'est pas fatigué, on est toujours là. Et on va tout péter. Après plus de deux mois de mobilisation, des salariés, des jeunes, des privés d'emploi et des retraités, la mobilisation se poursuit et s'amplifie, comme le montre la journée de mobilisation d'aujourd'hui. Cette semaine, ainsi que le dernier jour, ces derniers jours, le développement d'actions, de grèves, dans nos nombreux secteurs et de bocages pour obtenir le retrait du projet de loi Travail et l'obtention de nouveaux droits montrent que la détermination reste intacte. L'opinion publique reste massivement opposée à cette loi Travail et à l'utilisation autoritaire du 49-3 par le gouvernement. L'intervention des forces de l'ordre pour faire débloquer des raffineries ne règlera rien. Au contraire, elle renforce la détermination des grévistes et des opposants à cette loi preuve en est encore aujourd'hui. A cet égard, il est proprement scandaleux qu'un gouvernement qui n'a de socialiste que le nom ose stigmatiser à ce point les salariés grévistes qui expriment leur rejet de ce projet de loi rétrograde et dangereux pour notre démocratie. Alors oui, le gouvernement, on attend les camarades des transports qui arrivent. Je vous propose qu'on les accueille au cri de tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Ouais ! Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Ouais ! Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Ouais ! Tout ensemble, ouais ! Ouais ! C'est parti ! C'est parti ! Donc il y a beaucoup de monde là qui nous a rejoints, ce sont les Traminos, les gens qui travaillent pour le tram à Nice. C'est parti ! La CGT, FO, FSU, Solidaires, les organisations de l'ICM, les organisations d'étudiants en appellent solennellement au président de la République. Des secteurs professionnels sont engagés dans un mouvement de grève reconductible. D'autres vont entrer dans l'action. Les journées d'action vont se multiplier. Et une journée d'action est d'ores et déjà prévue le 14 juin avec une manifestation nationale à Paris au début du débat au Sénat. Elle décide également d'une grande votation dans les entreprises, les administrations et les lieux d'études qui se déroulera dans les semaines prochaines. Elle viendra parallèle du débat parlementaire afin de poursuivre avec les salariés, les jeunes et les retraités les débats sur la loi travail, obtenir le retrait de ce texte, gagner de nouveaux droits permettant le développement d'emplois stables et de qualité. La loi ne doit pas détruire le principe des hiérarchies des normes. Au contraire, elle doit non seulement le préserver, mais le renforcer. Cette votation sera remise au gouvernement lors d'un nouveau temps fonds que nous déciderons ensemble. Il y a une nécessité d'organiser des assemblées générales avec les salariés pour débattre des modalités d'action et à créer des actions dans les entreprises comme cela commence à se faire dans le transport, dans l'énergie, dans le transport et le transport aérien, etc. Nos unions départementales, CGT, FO, FSU, avec l'UNES, le SGL, appellent les salariés, les privés d'emploi, les jeunes, les retraités à nous mobiliser, à amplifier ce mouvement pour gagner non seulement le retrait de ce projet de loi, mais à construire ensemble de nouvelles garanties collectives. Je vous remercie. Bonne manifestation. On va commencer avec tout devant les camarades, avec les jeunes. À Suisse, la bande-rôle de tête commune, donc tous les camarades des représentants de chaque organisation. À Suisse, nous passerons, nous tournerons à Barla pour rejoindre le port et on terminera ici. Un autre mot pour dire qu'il y a des camarades qui passent avec une caisse pour les grévistes. Et donc, on fait tout remonter tout ça à la Confédération, tout sera redistribué aux camarades qui ont multiplié les jours de grève. Il y en a dorsé déjà dans le département, je le disais, je passe notamment à qui, au lycée, à bien d'autres. Voilà. Merci. Il y a un cercueil aussi devant pour atterrer le projet de loi. Ne nous laissons pas, ne laissons pas atterrer notre code du travail. Merci. Alors voilà le code du travail qui est dans un cercueil. Ou alors la loi travail dans un cercueil, non ? C'est le code du travail qui est dans un cercueil ou la loi travail ? Pour l'instant, ils essayent de nous mettre le code du travail dans le cercueil, mais on va leur mettre la loi du travail dans le cercueil. C'est un prochain manif. Le prochain manif, ça sera la loi qui sera dans le cercueil. Bien dit. Mais on ne sera pas habillés en noir. Bien dit. Bien dit.